Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui je vais vous présenter le Beat Studio V2 Il y a une batterie intégrée Il y a une autonomie de 20h dessus Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai lu ça sur un blog Et vous pouvez le constater, il est en version blanche Comme d'habitude on va faire un tour de la boîte Sur la face avant, le casque Sur le côté La petite signature Dr Vray Avec une petite phrase Sur l'arrière Je trouve que l'arrière est assez bien fait Je trouve ça super joli avec le casque en fond Comme ça Les connectiques Et ce que ça vous explique En fait, tout simplement qu'il y a une autonomie Donc de 20h, c'est bien ça Je vais vous montrer Hop Voilà Et donc sur le côté Sur l'autre côté de la boîte Donc toujours iPod, iPhone, iPad Tout simplement pour vous dire Vous pouvez le connecter à ces appareils là Et bien entendu Vous pouvez le connecter aussi à des appareils Android Des téléphones Sous Windows Phone Etc Tous les appareils qui ont des prises Jack 3.5 Vous pouvez le connecter Sans problème Sur le bas Rien de très intéressant Et sur le haut Rien non plus de spécial Donc comme la précédente vidéo Ce casque là Est tout neuf Je ne l'ai jamais déballé Donc La boîte est rouge Avec le petit logo Beats Donc il n'y a rien de plus Ok Hop Donc dès qu'on arrive Dès qu'on arrive Après la boîte On a ça Ok Là déjà C'est classe Avec ça C'est vraiment classe Pour moi Pour ma part J'aime beaucoup Donc le nouveau Studio Avec la signature En bas Dr Drey Je trouve ça super classe Honnêtement Ça a de la gueule Ça ça prend un super cadeau Je pense Hop Donc par rapport A l'autre casque Que j'ai déballé Enfin pour ma part C'est juste avant Mais bon Vous verrez Je ne sais pas si je vais la poster Exactement le jour même Je pense que oui Donc pour le casque pro Beats Ça Moi Personnellement j'adore Les coutures sont nickel C'est propre Enfin de toute façon Vous pouvez le constater Voilà Les coutures sont belles Ça prend tout le contour En plus Ils ont laissé un petit écart Pour montrer la fermeture rouge Enfin c'est juste Super joli Là vous pouvez l'accrocher Si vous voulez C'est franchement joli Voilà Ça Ça a de la gueule Dans la boîte On va On va mettre ça de côté Dans la boîte Voilà Je crois que vous avez Ah si Là vous avez une petite languette Hop Je vais vous montrer un peu mieux En plus ça brille Avec la signature C'est super classe Donc là Beats Vous avez de la documentation Bon je ne vais pas l'ouvrir Parce que honnêtement Ça ne m'intéresse pas Je sais que j'aime bien regarder les détails Mais pour la documentation Je vais passer Donc là Le petit chiffon Beats Que j'apprécie beaucoup Juste en bas Vous devez avoir Les connectiques Donc le chargeur secteur Tout simplement Parce que le casque A une batterie intégrée Et il y a une autonomie de 20h J'ai déjà dû le dire Deux fois auparavant Bon c'est pas très grave Je vous montre Pour les personnes Qui veulent savoir Avec quoi je filme C'est mon iPhone 5S Voilà Le chargeur secteur Est vraiment très petit Assez classe Ça change des autres Même l'intérieur La rouge C'est super joli Franchement Ils ont bien fait la chose Ils l'ont vraiment bien fait Après ce qu'on trouve Donc USB Micro USB Donc Beats C'est super classe En fond comme ça Noir Avec écrit Beats Derrière Avec le câble en rouge Je trouve ça vraiment Très 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 joli Ça Ça sera un super cadeau Ça Ça a de la gueule Les finitions sont géniales Le câble est pas très épais Assez souple Donc je pense que ça le ferait Enfin ça doit le faire De toute façon Hop Après ce qu'on trouve Donc comme précédemment Pour l'autre casque Le pro Jack 3.5 Donc un droit Et un coudé Voilà Avec télécommande Donc la télécommande C'est toujours la même Donc en haut Le petit point qui ressort C'est tout simplement Pour les personnes Non voyantes Je pense Et là C'est exactement pareil En fait au toucher Ça se sent Tout simplement Ça doit être pour vous dire Aussi plus Ou moins Donc le son Le volume Plus ou moins Là c'est pour raccrocher Décrocher Vous voyez Vous avez même un petit Un petit picot là Qui ressort Sur le dos Vous avez Le micro Là donc toujours Ce petit enfoncement Qui est La prise en main Est vraiment bien Et là en fait Vous avez des boutons Vous pouvez appuyer Sur le haut Ou sur le bas Voilà Hop Vous avez un petit mousqueton Tout noir Assez joli Pas très gros J'ai pas une super grosse main Je vais le mettre à côté Du chargeur secteur Pour vous donner une idée Voilà Donc tout noir Bien évidemment Avec Écrit Beats Voilà Bon après Il n'y a rien de particulier Ils ont juste écrit Beats Sur l'arrière Et un autre Cordon Jack 3.5 Les finitions Sont vraiment Très très bonne Par contre Je ne suis pas professionnel Je vais vous montrer Quelque chose Si quelqu'un Qui s'y connait un peu plus Peut nous éclairer Dessus Sur le premier cordon Il y a trois broches Je vais faire une mise au point Voilà Là il y a trois broches Je ne sais pas Si ça joue A mon avis Si S'il y a deux cordons De toute façon C'est bien pour quelque chose Voilà Et sur celui-ci C'est exactement le même Sauf Qu'il n'y a que deux broches J'appelle ça des broches Je ne sais pas vraiment Comment ça s'appelle Et vous m'avez compris C'est défaire une jolie mise au point Et l'iPhone ne veut pas Voilà Là vous pouvez le constater Il n'y a que deux broches Comme là Voilà Là il n'y a pas de télécommande Un cordon simple On ne va pas s'arrêter là-dessus Hop On va regarder Du côté du casque Donc déjà juste la pochette Honnêtement Moi je suis fan Ça va tout seul La fermeture n'accroche pas En plus en blanc comme ça Il a de la gueule Et là Bonne surprise Donc je viens juste de le prendre De ce côté-là Et franchement L'amortier Est juste génial Là je sens Un produit de qualité J'ai l'impression Juste déjà En le prenant comme ça La qualité J'ai l'impression Que la qualité est supérieure Par rapport au Beats By Dray Pro Que j'ai pris en main On va dire Bah oui De toute façon Je l'ai pris en main L'autre Est une finition métal Etc Enfin aluminium Celui-ci Est plastique Et alu Mais J'ai une meilleure prise en main Enfin J'ai une meilleure sensation Pour celui-ci Surtout que celui-ci Est juste super beau En blanc Comme ça Avec les petits coussinets blancs Bon là Il a été un petit peu écrasé Ça va revenir Vous voyez Il est tout neuf Enfin il y a des étiquettes Il y a tout Donc celui-ci C'est le Beats Studio V2 Donc avec écrit Beats Hop Voilà La mise au point Vous voyez Les coussinets Ils sont un petit peu écrasés Par rapport à comment C'était le casque Par contre Il n'est pas léger Il est un petit peu lourd Il est toujours moins lourd Que le Beats Studio V3 Pro Mais tout en blanc Comme ça Il a de la gueule Et en fait Je vais enlever ça Hop Je vais les écouter sur ça On va regarder ce que ça met Mode automatique Ok En fait Le B De Beats C'est un bouton Là Ça n'est pas un Ok Ok Vous avez un petit bouton Juste là Pour le Je suppose Pour l'allumer Et comme vous avez pu le constater En fait Il y a eu des petites LED Qui se sont éclairées Juste là Sur le bas Vous avez donc la micro USB Pour charger le casque C'est assez discret Bon Ce qui me dérange C'est que ça touche un peu Au coussinet Mais c'est super discret Par contre Honnêtement Ça ne se voit pas du tout C'est super Enfin Les coussinets A l'air bien Super Enfin Vraiment moelleux Honnêtement Je crois que ça J'ai jamais eu cette sensation Avec les coussinets de casque Ils sont vraiment Très très moelleux Niveau couture J'ai pas l'impression Que ça soit super Super droit Bon après Je chipote C'est pas comme sur le Sony Là ça a l'air droit Et là ça a l'air un petit peu De briller Mais vraiment Très très léger Vous voyez là Ça part bien bien droit Hop Et là ça pousse J'ai l'impression Un tout petit peu Mais sinon dans l'ensemble Ça a l'air super Enfin La finition a l'air vraiment bien Même là on a une petite impression Mais vraiment très 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 léger Il n'y a rien Là c'est vraiment pour chipoter Là l'amorti Est vraiment bien Enfin c'est génial Comparé au Beats by Drey Pro Il n'y a rien à voir J'avais une sale sensation J'avais une sensation de Je sais pas De plastique Avec le Beats by Drey Pro Mais là Là c'est vraiment bien Donc je vais appuyer sur le bouton Je vais vous remontrer Ou peut-être aussi C'est tout simplement Pour mettre le niveau de batterie Du casque Et là si je tiens à appuyer Je vais faire une mise au point Donc voilà Il est vraiment très très beau ce casque Et là bien évidemment Vous avez l'entrée Jack 3.5 Très belle finition En blanc comme ça Blanc laqué C'est juste Super beau Je vais m'en veux dire Et je vais vous remontrer